Pour me rassurer sans doute et pour que les choses soient l'air d'être très organisé, j'ai tout préparé donc ça va pas se passer comme c'est prévu. D'ailleurs ça commence à changer puisque Isabelle m'a dit je veux bien lire, j'adore ça. Donc je dis bah t'on mieux. Ce que je l'ai expliqué c'est vrai que c'est pas mal de se lire soi-même parce que je ris pour la lecture en général mais là l'auteur peut bien lire. C'est rassurant. C'est moi qui commence à lire direct comme ça d'entrée de jeu ? Comme tu veux. J'ai préféré imaginer, il y a une lettre en fait qui est un petit peu à la base de tout on pourrait dire. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier roman 4-3-2-1 de Paul Auster mais j'ai lu dans un article dans le Monde où il disait finalement un des récits dont il parle dans le 4-3-2-1 et auquel il fait allusion dans cet article de journal du Monde. En fait il est dans un camp de scout et puis il y a un de ses camarades qui a pris la foudre juste devant il y a quelques centimètres. Il dit que c'est à cause de ça en fait qu'il a voulu écrire et essayer de comprendre et toujours écrire en fait tous les romans de Paul Auster par du choix des possibles. du hasard. Et bien moi mon hasard à moi dans le livre c'est une lettre. Je vous laisse le découvrir pour ceux qui l'ont prévu. et donc cette lettre j'ai préféré l'imaginer ainsi que je l'ai fait tout au long de ce récit, comme nous le faisons sans cesse avec nos souvenirs, nous accrochant à eux, à quelques faits concrets, solides, incontestables, pour combler ensuite les trous, les pas entiers de notre histoire, les chapitres qui se sont effacés, ceux que nous avons pris soin d'en fuir, d'en fouir et de les féconder de notre imaginaire. Je n'ai questionné personne, j'ai seulement raconté ce que je savais et le reste je l'ai inventé. Parfois je tombais juste, souvent sans doute à côté, et c'est ainsi que je me rapprochais d'eux en les laissant vivre en moi. Je continue ? Voilà comment un seul geste a déterminé nos vies. Si Claire ne s'était pas précipitée, toute cette histoire n'existerait pas et moi non plus. Je suis le fruit d'un malentendu, d'une maître déchirée trop vite. Ou plutôt, la rencontre de deux malentendus, mon père ne pouvant avouer quelle sorte de vie il souhaitait déjà, et ma mère jetant sa dernière chance au panier, les fruits de deux orgueils blessés qui se sont réchauffés un moment. Ce qui est bien, c'est que comme c'était organisé, ce n'est pas cette partie-là que j'avais prévu de commencer, mais je suis le planté. Ah, c'est ça, je me disais, tiens, commençons par la fin ! C'est comme c'était parti où je me dis, bon... Moi aussi j'ai tendance des fois à regarder ce qui se passe à la fin d'un livre avant de commencer. Mais là, c'est intéressant parce que... Voilà, maintenant c'est fait. Et ça ramène à ma question sur... C'est un roman, ce n'est pas un témoignage. On n'est pas dans une reconstitution d'une histoire qui est la vôtre. Et j'aime bien ce que vous dites sur les personnages, vos parents, mais qui sont le père, la mère... Si le père, c'est la mère, c'est une famille qui ressemble à la mienne. Je n'ai pas du tout souhaité, en fait, effectivement, écrire un témoignage ou un récit. J'ai voulu essayer d'écrire un roman. Et même d'appuyer, en fait, tous les aspects romanesques qui existaient déjà dans cette histoire. Et, comme je le dis, de les féconder par l'imaginaire. En fait, dès que j'avais des trous de mémoire, et je sais si j'en avais, vu que je n'ai questionné personne, et que quand on est un enfant de 4 ans, ou une adolescente de 14 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Beaucoup de choses aussi que les uns et les autres ne coulissent pas, ne transmettront jamais. En fait, c'est avec des suppositions et avec tout le matériel de l'imaginaire que j'ai rempli les cases. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, faire ça écrire, des faits réels, oui, mais surtout les grandir, les agrandir, les faire partir ailleurs. C'est surtout ça qui m'a plu. Ne pas être dans une vérité ou dans la reconstitution d'une vérité, mais dans l'invention d'une vie, c'est ça. Ce que dit Virginia Woolf, c'est en amassant le plus grand nombre d'erreurs possibles qu'on a des chances d'atteindre à la vérité. Alors moi, j'avais prévu de commencer par cela. Non, je ne suis personne, mais j'ai une autre vie. J'en ai même plusieurs, presque une centaine. Je suis mort si souvent. Ça ne m'a jamais effrayé. Il paraît que ça rallonge la vie, la vraie, surtout sur scène, davantage que sur un plateau de cinéma. Je n'ai jamais su pourquoi. J'ai d'abord été ingénue, fille 2, puis une femme plus complexe, ambivalente, dangereuse. J'ai perdu la mémoire, porté le voile, mais j'ai aussi montré mon corps tout entier. J'ai été psychotique. Je me suis prise pour la Vierge. A deux reprises, je suis devenu héroïnomane. J'ai fait une overdose. Des préposés à la mort m'ont glissé dans un sac en plastique, rapporté de l'institut médico-légal pour plus de réalisme. J'ai sombré dans l'alcoolisme, été enceinte sous méthadone. Je me suis fait trembler. J'ai été une pianiste virtuose, une violoniste médiocre. J'ai rendu vivante la statue de la liberté. J'ai été mère avant d'avoir moi-même des enfants. Mère douce, compréhensive, équilibrée, mais aussi mère indigne, dépressive, ambivalente. Toutes sortes de mères qui voulaient s'échapper, s'enfuir, qui auraient préféré ne pas l'être. Je dois pourtant avouer que j'ai une mère limite. M'aider. J'ai refusé plusieurs fois d'être infanticide. Donc, aussi le maha ou le théâtre. Oui, absolument. L'infanticide, non merci. Bon, néanmoins, j'ai attrapé le choléra. Je me suis tué en avalant du Véronal. J'ai sauvé des gens. En revanche, je crois n'avoir jamais tué personne. Il faudrait le vérifier. J'ai opéré à cœur ouvert, été aveugle, fait semblant dans les scènes d'amour. J'ai trompé. J'ai aimé des drôles de types tueurs en série. Maltra, éternel, ébullient. J'ai adopté, aidé des clandestins, été clandestine moi-même. J'ai donné des sales coups, parfois sans cascadeur. J'en ai pris aussi. J'ai essayé d'être comique aux côtés de partenaires dont c'était le registre naturel. Je me métamorphosais alors en kangourou ou en mascotte. J'étais plus à l'aise en femmes. Étais-je plus à l'aise en femmes politiques, incorruptibles? J'ai été juge et avocat, conseillère au planning familial, tenté d'être une secrétaire crédible, puis critique de cinéma. Libraire spécialisée en livres rares ou encore infirmière. J'épanasie à des gens. Je conteste même aussi quelques morts. J'avais la spingue très facile. J'ai traversé les époques du 18ème à aujourd'hui. Je n'ai pas encore été projeté dans l'avenir, mais... Ça peut venir. C'est super, je peux pas finir mes phrases comme ça. Je connais pas tous les parquels. J'ai vécu de guerre et été paysanne avant de jouer les femmes fatales. On m'a parfois demandé pourquoi je ne restais pas cette femme-là. Elle m'allait bien, c'est là. J'ai joué en essayant de tout simplifier, de retirer les couches en trop comme un oignon. Ou au contraire avec hargne. J'ai voulu mettre beaucoup de couleurs, mes plus belles plumes, les plus folles et les plus flamboyantes pour prouver quoi. Je n'en sais rien. Je me sentais vide et seul. J'avais toujours la sensation de n'avoir nulle part où aller. Ça ne se voyait pas. J'étais d'humeur égale. Je cachais bien mes faiblesses. Pour s'en sourire. Je savais que vous aviez ça. Après ça, moi j'ai écrit, être l'une de ces femmes, c'était un destin pour certaines une triste fatalité, mais que vous les ayez toutes crédiblement. Elles auraient dû nous rappeler que pour interpréter ces vies multiples à l'intérieur de soi, on ne doit pas être seulement discrètes et lumineuses. Oui, en fait, discrètes et lumineuses, c'est vrai que c'est un peu les adjectifs qu'on m'accole souvent dans les interviews et dans les portraits. Isabelle Carré, carrément discrète et lumineuse. Carrément, oui. Souvent, il y a carrément. Et je m'amuse de ça, en fait. Le livre, c'est un livre qui parle beaucoup des apparences. Si le titre n'avait pas déjà été pris, j'aurais pris peut-être celui de Virginia Woolf, La traversée des apparences. Mais c'était bien pris. Pourquoi ? Il y a plusieurs personnages dans le livre. Comme je l'ai dit, le père, la mère. Je tiens vraiment à dire le père et la mère parce que ce n'est pas ma famille. C'est une famille qui ressemble à la mienne. Et j'ai aimé en faire des personnages. J'ai aimé, en fait, m'accorder cette liberté-là de les transformer aussi. Comme je transforme certains faits réels ou que je crois avoir vécu. Parce qu'il y a ça aussi, la mémoire transforme les choses. Et un peu comme si, en fait, en tout cas, l'écriture permet ça. Rendre le passé présent et le transformer. C'est des trucs qu'on ne peut jamais faire, en fait, dans la vie. Et en écriture, c'est possible. On peut vraiment rendre le passé présent. J'ai pu retourner là-bas, au pays de l'enfance, dans cet appartement tout rouge, avec le plafond marron, les murs verts pommes. Et chacun de ces personnages, en fait, oui, voilà, par rapport à l'apparence. Le personnage de la mère, c'est au début une jeune femme qui est fille mère, à la fin des années 60, et qui, pour sauvegarder les apparences, doit se cacher dans une petite chambre de bonne à Pampin. On en parle beaucoup pour certains pays, comme l'Argentine, ou la Belgique, ou toutes ces femmes qui ont fait une mère, qui ont dit abandonner leurs enfants. On se filme aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Magdalene's Sister. Mais on parle que magnifique d'Olan. Mais on ne parle pas beaucoup de nos latins. On ne parle pas beaucoup de ce qui s'est passé en France. Et en fait, ça a existé aussi, quoi, à cette époque-là. Donc cette femme a dû se cacher et a reçu l'injonction de toute sa famille d'abandonner son enfant, pour les apparences. Une autre histoire d'apparence, c'est l'histoire de ce père qui découvre son homosexualité, donc aussi dans les années 60, à l'époque où vient d'être voté une loi considérant l'homosexualité comme un plié social, devant être combattu. Donc, à ce moment-là, bien sûr, comment imaginer qu'on ne veuille pas sauvegarder une fois encore, là, ses apparences, et prendre une vie d'emprunt. Une vie où on se marie, où on a des enfants, et où on devient une cocotte minute, en fait, prête à exploser. Et puis, les apparences, c'est, comme on l'a dit, voilà mon propre personnage. Alors là, pour le coup, c'est vraiment moi, comédienne. Peut-être, oui, chacun d'entre nous peut comprendre cette espèce d'immense différence entre même un gouffre qu'il peut y avoir entre la personnalité sociale qu'on a, c'est exacerbé quand on fait un métier public. Mais chacun d'entre nous connaît ça, quoi, ce truc de se sentir tellement différent à l'intérieur, dans cette partie cachée, émergée de l'iceberg, ce qu'on a au fond de soi, qui est la partie la plus intime, la plus précieuse, la plus riche, la plus complexe, et l'image que les autres ont de nous. Et voilà, et c'est de ça précisément aussi dont je voulais parler, et parler aussi de mon métier, et de cette phrase de Pierrandello, on n'est pas un, on est mille. Voilà, c'était vraiment ça aussi, la complexité, enfin la richesse, plutôt, de ce qu'on est au fou. On veut le plus cher, ça serait que, après avoir lu ce livre, les gens aient envie d'en savoir un peu plus sur quelqu'un qui peut s'enlever un peu banal, ou un peu, voilà, un voisin, un collègue, et on se dit, bon, oui, bof, quoi. Et en fait, se rendre compte que finalement, non, peut-être que, ouais, mais aussi évidemment, tous, en fait, cachent des choses tellement, 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 plus étonnantes et précieuses que ce qu'on pense, que les apparences. Je suis dans ma suite, on découvre avec vos rêveurs que ces femmes de cinéma, de théâtre, vous avez nourries de votre opacité, de vos troubles. Bon, j'avais trouvé une autre petite, mais c'est Au-delà des apparences, c'était le titre que vous pouvez donner au livre. Au-delà des apparences ? Au-delà des apparences. Je l'avais marqué, j'ai fait une liste, alors... En fait, le plus dur, c'était le titre. Et il y avait une édition que j'ai adoré, en fait, c'est... Je vous le recommande d'ailleurs, c'est un premier roman qui a eu le prix Goncourt il y a un an, qui s'appelle Max et la Poupée. J'ai adoré ce livre. Et en fait, les éditeurs, ils mettaient, je trouvais ça génial, sur la petite bombe, là, autour du livre, je ne sais pas comment on appelle ça, ils mettaient tous les titres auxquels vous avez échappé. Ah oui ! La petite bombe n'aurait pas suffi. Et comme il y a une grande référence à Alice au Pays des Merveilles, on était aussi au-delà de quelque chose du miroir. Au-delà du miroir, oui, bien sûr. Je ne sais pas, même si je n'étais pas dans ma... Le rêve commence par un cauchemar. Oui, c'est pourquoi les rêveurs... Alors du coup, peut-être on peut parler du titre, puisqu'on est dans les titres. C'est vrai que... C'était l'écoute du rêve, c'est ça ? Le rêve qui communique d'autres portes, je pense. Que le rêve, comme d'autres portes, transforme la réalité, l'enrichit, l'enrichissant. Là, c'était surtout de raconter comment tous ces personnages, qui se sont empêchés finalement de vivre leur vie, à un moment donné, sont tentés de la rêver plus que de la vivre. Et en même temps, ces rêves vont les aider, puisqu'ils vont quand même réussir à en réaliser quelques-uns. Et aussi, il y a cette injonction, enfin, cette phrase que le père prononce régulièrement, on ne réussit jamais mieux que ses rêves. Et je suis assez d'accord avec ça, en fait. On peut avoir peur du rêve, on peut avoir peur de rêver en se disant non, c'est trop gros pour moi, c'est trop grand pour moi, je vais me casser la figure, je vais être déçue, je ne parviendrai pas à les réaliser, ces rêves. Et effectivement, il y a des chutes dans le... Il y a des sacrées chutes dans le livre. Mais finalement, c'est vraiment un roman d'apprentissage où chacun finit par trouver sa place, un peu grâce aux rêves aussi. Mais bon, la désapparence, c'est aussi un peu de peur. Je citais Laurent Mauvignier, que vous écoutez à la radio, et qui, révélant un secret, c'est pourquoi il écrit, enfin, ce qui l'amène à écrire. Le suicide de son père, en fait, c'était il y a des années. Il y a des trucs pour lesquels je suis hyper mnésique. Des moments comme ça, des textes. Je peux avoir entendu une émission de radio, effectivement, il y a 15 ans. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai cité quand même il y a quelques années. Et Laurent Mauvignier, en fait, était questionné par le journaliste et qui finit par dire, oui, j'ai écrit ce livre des hommes, sans doute en pensant à mon père qui a fait la guerre d'Algérie, et qui s'est sans doute suicidé à cause de cette guerre, ou plutôt de l'impossibilité de parler de cette guerre. Et moi, j'étais paniquée dans ma cuisine. Je me suis dit, oh là là, mais il ne faut pas qu'il parle de ça. Enfin, je sentais que c'était quelque chose sur lequel il ne s'était jamais exprimé, qu'il n'avait peut-être pas prévu de s'exprimer là-dessus. Et que peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est une question qui m'a traversée à ce moment-là, peut-être que ça l'empêchera d'écrire. Je veux dire par là que si c'est ça qui l'a inspiré pour écrire ce livre des hommes, et peut-être ça qu'il a inspiré, il le sous-entendait dans l'émission, qu'il a inspiré pour devenir écrivain, la raison pour laquelle il devient écrivain, s'il la dévoile, alors peut-être que c'est fini. Et je me suis beaucoup inquiétée. Et j'ai écrit un petit message au journaliste que je connaissais vaguement, mais je lui ai écrit comment ça s'est passé. Enfin, c'était très émouvant. Mais alors, du coup, est-ce que le docteur est reparti rassuré ? Enfin, voilà, et le journaliste m'a dit, ben... Oui, c'était un beau moment de radio, n'est-ce pas ? Et moi, j'étais... voilà. Et je l'ai écrit là-dessus, voilà, parce que, effectivement, je voulais parler de... Là, c'est une partie du livre où je parle de l'intimité, du dévoilement. Et je vous raconte cette histoire, pardon, je vous coupe, mais je vous raconte cette histoire parce que ce qui est très beau, c'est que j'ai beaucoup hésité, en fait, à prévenir Laurent Moubillier, lui envoyer un mail. Bon, j'ai pas osé. Et j'avais peur, en fait, qu'il m'enveuille, en fait, de remettre ça un peu sur le tapis quelque part. Même si je le faisais avec, j'espère, délicatesse. Et que j'ai montré une empathie pour lui. Et pas du tout, il m'envoyait un mail à travers le grasset. Et où il disait, mais voilà, vous avez touché juste. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et en fait, il était, voilà, touché que des auditeurs puissent avoir ressenti tout ça pour lui. Enfin, c'était pour lui aussi. Et puis, le suivre de cette façon-là, par la pensée, voilà. Et puis, on s'est rencontrés avec Laurent Moubillier. Et c'était magique, quoi. Donc, je crois que mon prochain livre, je sais pas, je vais parler de quelqu'un que j'ai super envie de rencontrer. Tous les vœux se réalisent, quoi, quelque part, avec l'écriture. J'avais, oui, pourquoi écrit-t-on ? J'avais, alors, c'est, j'en profite. Ça commence à ma mémoire et ça s'arrêtera de l'autre côté, ici. D'accord. Alors, pourquoi écrit-t-on ? Pourquoi écrit-t-on, alors, pour réaliser certains vœux, là, de rencontre ? Ma mémoire est précise, affûtée, comme si, depuis toujours, je retenais chaque information, chaque événement. J'essayais de préserver toutes les sensations, sachant déjà que le moindre détail serait précieux. Dès le départ, j'avais deviné qu'il n'y aurait rien de banal. Qu'avec eux, tout serait chargé de rebondissements, de chocs, d'effroi et quelquefois de chance. Je pressentais dès l'enfance quels curieux personnages m'entouraient. Je saisirais plus tard leur singularité, leur égoïsme, leur perversité, parfois. Je les regardais se débattre devant moi, aussi vulnérables que des scarabées retournées sur le dos. Comment ne pas s'inquiéter de leur folie, de leur complexité ? Il ne s'agissait que de mes parents, en grandissant, notre curiosité préfère se tourner vers d'autres objets. J'imaginais que l'habitude, le quotidien, aurait dû atténuer les traits. Pourtant, les observer continuaient de me fasciner. Je mesurais les efforts désespérés, nécessaires, pour tenter d'être libres, capables d'inventer leur vie, ou juste pour tenir de nous. Je sentais leur désir de se montrer sincères, autant que leur empêtement à rester aveugles. Il y avait du pirandello en eux. On n'est pas un, on est mille. Et j'aimais en grandissant les découvrir si différents. Non, je n'ai pas pris soin de tous ces souvenirs pour les laisser peu à peu disparaître. Ma mémoire n'a pas collecté patiemment, rigoureusement, tous ces détails pour les oublier bientôt. Je me souviens être entrée une fois encore dans une librairie en cas de solutions et d'avoir enfin décoté le livre que je cherchais, cette fameuse « Vie, moi que dans le poids ». Je l'achetais aussitôt pour le titre, pensant avec naïveté que c'était exactement ce que j'allais le trouver. Mon sourire masquait si bien mon désarroi et cette étrange solitude. Ils vont sans où trouver ce mode d'emploi ? Comme on l'a inversé, il y a un autre passage, c'est page 163, où on continue sur le mode d'emploi. Sur le mode d'emploi ? Le cinquième livre bien-être d'un pseudo-psy, dont on voit l'après-midi les chroniques à la télé ? Les conseils d'un médecin réputé à la recherche d'un complément de retraite ? Ou ceux d'un sage, adepte du yoga et de la méditation transcendantale ? Non, j'aimerais tellement trouver mieux. Je cherche des heures du rang dans les librairies. Mon angoisse passait juste devant, sans le voir, manquait le livre qu'il me fallait, qui aurait été fait pour moi, lumineux, salutaire, dans lequel j'aurais puisé les conseils d'un ami, enfin obtenu les bonnes réponses. Lorsque je trouve un chapitre qui ressemble à ça, une phrase limpide, plus précieuse qu'un bijou, je m'endors avec sous mon oreiller, près de mes mains, de mon visage, comme si sa substance pouvait m'imprégner pendant la nuit, me transmettre un peu de sa vérité et me protéger de l'obscurité. Vous ne croyez pas, vous, qu'il y a des phrases bijoux ? On est d'accord. Franchement, il faut mieux aller dans une librairie que dans une bijouterie, quoi. En marge, je vais écrire, on cherche toujours à comprendre pourquoi un livre nous touche. Alors, certes, il y a les papilles Paul, comme vous dites dans le livre, on la connaît, qu'est-ce qu'elle a écrit, etc. Mais le monde de la littérature est sans pitié. Si votre livre n'avait été qu'un témoignage, critique et lecteur ne vous aurait pas loupé. Non, à la qualité d'écriture s'ajoute cette petite musique de vérité et d'humanité qui parle à chacun. Il nous offre des voyages multiples, le retour, je crois que c'est aussi important, le retour vers une époque des années 68 où le rêve est le mot d'ordre d'une génération. Réinventer la vie et ce, à tous les niveaux de la société, pour ceux qui ont une petite connaissance ou le souvenir de la bienséance, de la lourdeur, du bon conservatisme de ces années pour précéder les événements. On comprend l'immense bol d'air qu'elles offrirent. Et je rentrais chez vous, pas chez vos parents ou chez père et mère, page 62, où on raconte comment les choses se passaient. C'est vrai que j'ai vraiment voulu écrire aussi un livre sur une époque, et une époque où tout était possible, tout était à réinventer, où l'enfant n'était pas encore au centre, avec cette éducation bienveillante que j'essaye d'appliquer aujourd'hui. C'était, on ne voulait pas non plus reproduire, les parents ne voulaient pas non plus reproduire, effectivement, comme vous le dites, cette rigidité, enfin, ils voulaient s'en échapper, cette... Il y a un passage que vous citez avec vos grands-parents, qui ne s'intéressent pas, que ce soit des deux milieux, puisque vous êtes dans ces deux milieux. Deux milieux absolument posés, en fait, un grand écart incroyable, peut-être qui m'a aidée d'ailleurs à faire des grands écarts dans les personnages. Ça a changé de rôle. Ça a changé de rôle, il n'y a pas longtemps, je jouais au théâtre de l'atelier, une femme enceinte démunie, tellement démunie qu'elle vit dans une caravane, et qu'elle a déjà quatre enfants, et qu'elle ne peut pas élever son cinquième enfant, et que donc elle imagine l'abandonner, le faire adopter, un peu comme au début de Pantin dans Les Rêveurs. Évidemment, on ne jouait rien par hasard. Et en même temps, dans la journée, je jouais à côté de Victor Hugo, sa copiste, Juliette Rouet, en costume d'époque, avec un langage très châtié. Et le soir, je remettais mon faux ventre. Donc ce grand écart-là, je l'ai vécu enfant, avec, c'est vrai, une famille d'origine, du côté de la mère, d'origine aristocratique, et du côté du père, d'origine extrêmement modeste, voilà, fils, petit-fils de couturière, garde-barrière, cheminot, donc ce petit fonctionnaire dans une petite mairie de province. Et donc, oui, il fallait jouer son rôle, là aussi. Notre vie ressemblait à un rêve étrange et flou, parfois joyeux, ludique, toujours bordélique. Il ne taberait pas à s'assombrir, mais bien un rêve, tant la vérité et la réalité en étaient absents. Là encore, et malgré la sensation apparente de liberté, il fallait jouer au mieux l'histoire, accepter les rôles qu'on nous attribuait, fermer les yeux et croire au compte. Au pied de l'arc-en-ciel se dissimule toujours un trésor, nous répétait mon père. Notre univers avait la texture d'un rêve, oui, une enfance rêvée, plutôt qu'une enfance de rêve. Des années 68, 11 et 17. Je continue. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait un blanc, là, donc, la ramère. Ah, mais c'est beau aussi, ce silence. C'est comme je parle du piano, à un moment donné, il y a un chapitre qui s'appelle le piano, et je parle de la résonance des notes quand elles sont finies, auquel j'arrête qu'il laisse résonner les notes le plus longtemps possible. C'est-à-dire, voilà, il y a le concert à Cologne, il y a, en fait, pour... C'est assez touchant, d'ailleurs, on parlait du roman d'une époque, et ce qui me touche beaucoup dans les rencontres, c'est qu'il y a souvent plusieurs générations. Il y a des enfants de mai 68, comme moi. Il y a les parents, moi, qui étaient parents dans les années 70. Et puis, parfois, il y a aussi les jeunes filles qui viennent acheter pour leur mère. Et j'aime bien ce mélange, en fait, et le fait que, finalement, oui, on s'y retrouve tous plus ou moins, quoi, dans cette époque-là. On peut avoir cette nostalgie, cette mélancolie, parce que c'est vrai qu'il y avait... Enfin, moi, je l'ai, en tout cas, il y avait ces couleurs acidulées, il y avait cette naïveté. Enfin, les journalistes présentaient le journal télévisé en plus la colle roulée orange. On ne voit plus ça aujourd'hui. Il y avait ce désir, ouais, de redessiner, comme on l'a dit, quoi, un peu toutes les codes, et de réinventer les choses. L'éducation, comme je disais, était une page blanche. Je me souviens précisément d'un jour où j'avais regardé à la télé avec mes parents un documentaire sur Françoise Dolto. Et le titre du documentaire s'appelait « Le bébé est une personne ». Et c'était « Waouh ! Le bébé est une personne ! » C'était dingue ! Alors qu'aujourd'hui, oui, on rit. On dit « Ben, oui, bien sûr ! » Quoi d'autre ? Mais à ce moment-là, on ne savait pas. Et je me souviens d'un moment qui m'avait particulièrement amie, par rapport à l'adoption. En fait, on avait fait venir Françoise Dolto dans Gilles Couponnières. Et le bébé, voilà, on nous montre un bébé qui pleure, qui ne mange pas, qui ne s'alimente pas, qui est très, très fragilisé. Tout le monde s'inquiète. Et donc, on fait venir François Dolto. Et elle commence à lui parler. Et donc, c'est le fameux « Parler vrai » qui étonne tout le monde. À l'époque, on n'était pas habitué à ça. Et elle dit à l'enfant « Alors oui, alors d'accord. Oui, ta mère t'a abandonné. » C'est vrai. Mais tu vois, dans « Abandonner », il y a « Donner ». En fait, ta mère t'a donné à une femme qui sera plus à même de te recevoir qu'elle ne le pouvait. Alors, il faut que tu comprennes ça. Bon, certes, tu es triste. Mais imagine qu'elle t'a donné pour le meilleur. Et c'est aussi quelque chose qu'elle a fait de généreux pour toi. Et tout à coup, le bébé s'arrête de pleurer et se met à respirer tranquillement. Et puis, elle s'en va. C'est complètement magique, quoi. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je réponds ça. J'ai jamais pleuré. Moi non plus. Mais ça tombe bien parce qu'on arrive dans cette partie plus sombre de cette éducation de l'imaginaire avec l'absence de cadre, avec la peur de traverser un long gloire où il y a des masques africains qui en attribuent une vivance comme ça. Et qui fait qu'à un moment donné, dans toute cette richesse, parce que c'est riche, hein, c'est aussi riche et coloré que les murs et que le plafond, votre enfance, il y a aussi cette perte un petit peu de cadre. De repère. De repère, oui. Oui, oui. Et j'ai une théorie là-dessus, en fait, je pense, et j'en parle un peu dans le livre. Enfin, cette façon-là, j'espère. Un peu moins, genre, ma théorie sur les livres. Oui, oui, non. Mais ma théorie, quand même, sur les acteurs, c'est qu'il y a un désir de cadre. Un désir d'être cadré par la caméra. Il y a le cadre de scène. Et tout à coup, dans ce cadre, on peut déborder, quoi. Tout est autorisé. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est que même si ça a l'air terrible, parfois même pire que dans la vie, quoi. C'est cette phrase de Beckett que j'adore. Il dit, c'est ça, le spectacle. Attendre. Seul. Aveugle. Sourd. On ne sait pas où. On ne sait pas quoi. Qu'une main vienne vous tirer de là. Vous menez ailleurs. Ou c'est peut-être pire. Et c'est vrai que parfois, c'est pire. Enfin, même souvent, c'est pire. Enfin, c'est dramatique, quoi. Bon, il y a des comédies, mais des fois, ça grince quand même. Il faut bien que... Se détendre, oui, dans... Passez une bonne soirée, oui. Passez une bonne soirée. Mais passez carrément une soirée qui vous change la vie. Moi, j'y crois. Je crois que l'art peut faire ça. En tout cas, ça a été mon cas. Et... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Le cadre. Le cadre. Le cadre. Le désir. Le désir. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on connaît la fin. Et ça, c'est chouette. Parce que même si c'est pire, on connaît la fin. Donc, on peut s'y préparer. Et quand vous êtes préparés, ça va pas, en fait. Donc, jouer des choses terribles, on m'a souvent donné des sacrés morceaux, moi. Même au cinéma, au début, c'était un peu mon karma, en fait. J'avais tout le temps, en fait, des personnages. J'ai remarqué ça. Qui étaient assez lumineux, assez naïfs, assez joyeux. Genre comme ça, quoi. Face à la vie, quoi. Des bras ouverts et tout. Et puis, qui se cassaient bien la gueule. Qui m'en plair beaucoup, quand même. Et je me suis habituée à ce parcours-là. Et maintenant, ça change. Maintenant, j'ai l'impression que... Je joue les maires, déjà. Et bientôt les grands-mères. Le cadre et les fenêtres. Le cadre et les fenêtres, oui. En fait, il n'y a pas longtemps, il y a... Je sais pas, c'est pas un collègue à vous, puisque c'est pas un métier d'être présenté les... Non. Non. Là, c'était peut-être... Non, c'était pas d'ailleurs son métier. Elle était libraire. Mais c'est drôle l'angle par lequel elle a présenté le livre. En fait, c'était comme une visite de maison. En fait, avec des appartements et des fenêtres. Et c'est tout à fait ça, en fait. Parce que c'est pas un récit qui est tellement linéaire. J'avais pas envie de ça, parce que je m'en explique un peu à la fin. J'ai l'impression qu'on est un peu comme les matrioshkas. Et qu'on contient l'enfant, l'adolescent, qu'on a tout en nous. Et du coup, le mettre comme ça, par ordre chronologique, non. On voit bien dans la vie, à certains moments, à quel point on réagit de manière enfantine à certaines choses. Et c'est bien parce que, voilà, c'est l'enfant qui est là. Alors, je dis, certaines personnes peuvent peut-être organiser leur vie mieux que la mienne. Moi, c'est un peu dans tous les sens. Voilà. Comme cette rencontre. Très bien. Les fenêtres, c'est celles dessinées dans un lieu un petit peu plus sordide, plus difficile. Je peux en parler. Bon, là, c'est vrai. Je m'en suis expliquée, là, au début, c'est vrai que, en ce qui concerne ma famille, j'ai vraiment essayé de m'éloigner le plus possible de la réalité, même s'il y a des points comme ça réels. Mais de vraiment partir, parfois, dans des chemins complètement, voilà, inventés, détournés, émettre des suppositions. La plupart du temps fausse, mais voilà, ça m'intéressait d'aller, de me permettre ça, d'aller dans ces chemins, ces petits chemins-là. En ce qui concerne mon propre personnage, le livre, voilà, j'essaie de, au contraire, d'être très, très sincère. Et je me suis retrouvée un jour dans un hôpital psychiatrique, j'avais 14 ans. Et c'est dans cet endroit, finalement, le plus sombre, le plus douloureux, là où j'étais le plus perdue, que j'ai trouvé une solution. La solution, même. Et c'est en voyant un film, peut-être chez le livre, non ? D'accord. Alors, au côté du nu, je vais le trouver. Ou moi, je peux essayer de le trouver aussi. Oh, c'est le plus simple, je crois. Oui, c'est dans cet endroit un peu douloureux que, voilà, c'est pour dire que, finalement, dans les endroits les plus sombres, enfin, dans les moments où on a l'impression que, voilà, que c'est sans solution. C'est là où il y a la solution. C'est là où, en tout cas, ça a été comme ça pour moi. Alors, je vais le trouver. En 28. Rires Ça fait presque peur. Rires Merci. 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 Un soir, le garçon à la cicatrice m'invite à regarder un film avec Romy Schneider. Le garçon à la cicatrice, c'était un des patients, voilà, c'était que des enfants, en fait. Le garçon à la cicatrice m'invite à regarder un film avec Romy Schneider sur une télé minuscule prêtée par son père. Nous n'avons pas la télé dans nos chambres ni dans la salle de séjour. Ça fait des semaines que je ne les ai pas regardées. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. L'honneur l'actrice débordant d'une émotion qui la rend si belle. Je note toutes ces répliques dans mon carnet à côté des pages remplies du mot « vivre ». Le film s'appelle « Une femme à sa fenêtre ». Encore une histoire de fenêtre. Et si c'était la solution, s'inscrire dans un cours de théâtre, accepter que ça déborde. Il y aura la sécurité du cadre, du cadre de scène ou celui défini par la caméra pour contenir, autoriser et même encourager ce qui, dans la vie courante, est toujours en trop. L'émotion est pénible au quotidien. Embarrassante, les mains qui tremblent, les mains l'adressent, tout prête à rire ou dérange. Je pense à ma mère qui traverse sa journée sur un fil, dans un équilibre précaire, essuyant avec lassitude des reproches qui pleurent, alors que sur un grand écran, le spectateur considérera peut-être sa fragilité comme un supplément d'âme. Une sensibilité un peu naïve qui leur rappellerait celle d'Ignia Faro. Tout se transforme quand on va au signe. La folie de Romus Nébert devient grandiose. Le mal-être de Patrick de Vert bouleversant. Le filet de voix de Charlotte Gainsbourg touchant. La fébrilité de ma phase affiche qui est sensuelle. Je n'ai pas beaucoup d'affaires avec moi, quelques avis, le Walkman que m'a prêté mon frère, les cassettes que j'écoute pour m'endormir. Si, si, tu ou n'as, un mauvais film, il y a la. Et quand malgré les cachets je ne dors pas, je rembobine fragile des stings des heures durant. Offa, j'ai, offa, j'ai, ah. Les amants ça finit par être rassurants. Si tout le monde est si fragile, on va pouvoir faire avec. Vous avez chanté. Applaudissements. Donc, Daniel ne me fait pas de signe encore à l'armée. Bon, on peut encore continuer un petit peu. Il y a d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Là, j'ai des liens qui sont un peu comme ça bien. Mais c'est un peu, mais c'est bien. Je trouve que c'est la richesse aussi, et les voyages possibles dans votre livre. Il y a aussi cette répétition. On parlait de fenêtres. La mère, la fille, la même fenêtre. Bon, voilà. Moi, j'avais prévu de lire, mais c'est deux moments, qui sont deux moments à vingt ans de... Je vais le faire, je vais le lire. Un matin excédé, elle l'a saisie par la taille prête, elle l'a jetée par la fenêtre ouverte. Alors ça, c'est la mère de cette petite fille qui va devenir fille mère. Je veux dire, c'est la grand-mère, voilà. Au moment où elle est mère, la jeune fille qui va s'enfermer à Pantin dans cette chambre de bonne, elle a peut-être quatre ou cinq ans. La fillette hurla pardon, et se crie l'arrêta dans son élan, la laissant un moment suspendue au-dessus du vide. Le petit corps rédit dans les mains de sa mère n'opposa pas la moindre résistance, de peur d'être lâchée. Pardon, pardon, répétait l'enfant d'une voix blanche. Prenant alors subitement conscience de son geste, sa mère la reposa sur le sol. Et tout recommence. Par deux fois, à vingt ans d'intervalle, penchée à la même fenêtre, une enfant a failli mourir en ne souhaitant qu'une seule chose, demander pardon à sa mère. La première fois, l'enfant fut sauvée de justesse et doit encore serrer sur le collier de perles avec lequel elle jouait un instant plus tôt, tandis que sa mère la maintenait au-dessus du vide. La seconde fois, c'était moi, comme pour l'imiter. Et reproduire quoi ? Sommes-nous toutes deux victimes d'un charme, d'un mauvais sort jeté il y a fort longtemps par une fée, une âme tourmentée, rêvant d'obscure vengeance ? Car tout cela se passait dans un vieux château à Tourelle, recouvert de lierre, habité par d'antiques esprits qui aimaient bien, malgré les années, se racontaient plusieurs fois la même histoire. Oui, je pense que chaque famille a ses espèces de reproductions comme ça étonnantes. Il y a des échos d'une génération à l'autre. Je ne suis pas très penchée sur la psychologie, comme on appelle la psychologie générationnelle. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui sont poreuses comme ça, et qui finissent, surtout quand on n'en parle pas peut-être, par se retrouver. Et voilà, moi, à trois ans et demi, quatre ans, j'ai pensé que je pouvais voler. J'ai pensé que j'allais, oui, pas voler comme un oiseau, quoi, en fait, avec des ailes et tout ça, quoi. Enfin, je ne voulais pas faire ça, hein. Mais me déposer comme une feuille emportée par le vent. Je pensais que j'avais... On ne m'avait pas expliqué la chute des corps, quoi. J'ai pensé que tout ça. On ne m'avait pas expliqué ça, et j'avais le sentiment que j'étais libre, et aussi légère qu'un oiseau. C'est après que vous jouiez avec vos initiales. Oui, voilà, alors peut-être. Je ne sais pas, un jour, j'étais en train de... Je ne raconte pas ça dans le livre, mais je l'évoque un tout petit peu. Un jour, en fait, évidemment, comme j'ai une grande trace de cet accident douloureux, dans une loge avec une camarade, on était en train de s'habiller, et puis il me dit, là, 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 qu'est-ce qui t'est arrivé, et tout ça, à la jambe. Et je lui explique, et puis je vais voir un verre, et puis je reviens, et puis je vois marqué sur la loge IK. C'est pas la psychologie, machin, transactionnelle, générationnelle, c'est juste que je m'appelle IK. Moi, je me suis dit que finalement, les rêveurs, et beaux rêveurs, ils perdent des pieds avec la réalité quand ils essaient de rêver. C'est à peu près ce à quoi on arrive. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que... C'était ma conclusion. Bon, voilà. Oui. Bah, pourquoi ? Oui, c'est une bonne façon de conclure. Et que j'étais sur le discours de 68a, qui est continuant à rêver, à imaginer l'avenir, voilà, ne sait donc pas. Ne sait donc pas. Voilà, très bien. Ça me va. Ça permettait, en fait, de laisser, peut-être là, la place au public. Aux questions. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligés, attention, je n'ai pas joué dans les émotifs à mon nom pour rien. Tout de suite, je balaise tout le monde, on a le droit de bafouiller, péter, et ne pas poser de questions. Bonjour, vous avez évoqué des auteurs que vous aimez, Virginia Woolf, Pierre Andello. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué profondément, qui a changé votre vie ? Et entre guillemets, pourquoi ? C'est difficile d'en trouver un. Comme je parle de l'adolescence. Là, c'est vraiment un livre sur l'enfance et l'adolescence. Je vais parler d'une révélation quand j'étais ado. J'avais lu « Que ma joie demeure » de Giono. Et pourquoi j'avais émis ce livre ? Parce que c'est l'histoire d'une vallée, en fait, en Provence, où chacun, en fait, s'est coupé les uns des autres. Les fermes sont coupées les unes des autres. Il n'y a plus de vie, en fait, dans cette vallée. Chacun est fâché les uns avec les autres, etc. Et un étranger survient un soir de pleine lune et petit à petit va aider à retisser les liens entre les gens, va amener plein d'animaux, des nouveaux animaux dans chaque ferme, voilà. Et les gens vont redevenir vivants, en fait. Et j'aime bien l'idée que... Enfin, je trouve que c'est un livre qu'il faut relire aujourd'hui. L'étranger qui nous aide, l'étranger qui nous redonne de l'espoir, qui retisse les liens entre nous, qui nous renvoie l'image de nous-mêmes et nous aide à retrouver notre humanité. Je pense que c'est un beau programme. Après, maintenant, je suis dans Joyce Carol Oates qui a quand même écrit une centaine de livres. Donc, j'ai du boulot. Mais si j'ai un petit conseil, j'adore Paysage perdu, le dernier livre qui a été publié d'elle. Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Et le dernier, c'est des nouvelles Amour mortel. Donc, c'est des nouvelles splendides. De toute façon, toutes ces nouvelles, moi, je suis dans... Mais pendant que j'écrivais le livre, c'était plutôt Carson McEller, ce que je lisais beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça m'aidait, parce qu'il y a cette solitude dans tous les romains de Carson McEller. Ces enfants aussi, ces parts d'enfance, dans tous les franqués Adams, ou le cœur est un chasseur solitaire, il y a cette enfance. Et j'adore comment elle fait rentrer ses personnages dans des cafés. Il y a toujours des histoires de cafés, dont un, d'ailleurs, qui porte le titre. Là, le café... Ah, j'ai vu le titre... Ça me revient, c'est pas bon, ça va pas valoir. La balade du café triste. Voilà. Merci. La balade du café triste. Et en fait, ils rentrent toujours dans des cafés, et parfois, ils se parlent pas les uns avec les autres, mais juste, ils se réchauffent un moment. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à ce père et à cette mère dans le roman. se réchauffer un moment avec d'autres gens, quoi. C'est déjà pas si mal. Est-ce que j'ai l'intention d'écrire un autre livre ? J'en ai alors fortement l'intention, mais en suis-je capable ? Je me sens une jeune débutante de 47 ans, et je n'ai pas une énorme, telle confiance en moi que je vous dise beaucoup. Évidemment. Il est prévu pour dans deux ans, ou même dans un an. Enfin, non, ça c'est... Voilà, j'ai mis vingt ans, en fait, à rêver de ce livre-là, à faire des tentatives, à aborter, à finalement me lancer, grâce à un atelier d'écriture. D'ailleurs, c'est en a qui ont vraiment le désir de... Vous avez écriture des pièces ? Deux pièces ? Oui, parce que ça, c'est sûr. Parce qu'on me l'a demandé, j'ai dit oui. Donc, c'est marrant, il faut que... Mais ça, ce qui me rassure, c'est que ça doit durer un quart d'heure, vingt minutes. Donc, je devrais en être capable. À l'époque, il s'est... Non, mais c'est vrai, les petits... Peut-être pas... On ne sait pas... Alors, scénario, en fait, au début, j'avais pensé... Parce que c'est vraiment ma partie, en fait, écrire les rêveurs en scénario. Et très vite, je me suis rendu compte que, donc, j'avais besoin du temps, du roman. Cet espace de liberté-là. Je n'avais pas envie qu'un producteur me dise... Mais oui, mais alors, attention, là, attends, la Gay Pride dans les années 80, la reconstitution historique, financièrement, il y a quand même des milliers de personnes. Non, ça, c'est trop cher, il faut le couper. Moi, je peux faire mes flashbacks comme je veux, je peux mettre autant le figurant que je veux. Et puis, je peux retourner là-bas, au pays de l'enfance, dans cet appartement. Et je pense que si jamais je voulais adapter, ça, c'est une question qui revient souvent, le livre en film, en fait, non. Je n'ai pas envie parce que je crois que je serais vraiment emmerdante avec le décorateur. Je voulais me dire, vous parlez d'avoir trouvé la solution en période de votre film, d'être la solution en travers de ce film. Et moi, je crois que vous avez la solution depuis très longtemps et vous l'avez trouvée depuis que vous saviez écrire et que vous aviez des cahiers. Donc, finalement, c'est vous qui aviez déjà la solution en cours. Donc, c'était juste quelque chose en plus, mais vous l'avez dit en cours depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, c'est touchant ce que vous dites. En fait, je ne sais pas pourquoi j'en parle aussi dans le livre, pourquoi j'ai pris autant et pourquoi il y a arrêté, d'un seul coup. Pas tout à fait, quand même, de temps en temps, je ne m'y remettais. Mais vraiment, avec tant de difficultés et puis avec toujours un sentiment de déception, c'est bizarre. Je pense que le métier de comédienne, en fait, me comblait et j'avais un endroit à m'exprimer. Et du coup, moins de désir de m'exprimer sur le papier. Mais pourtant, quand j'ai commencé cette atelier d'écriture, Oh, mais quelle joie ! Il y a des gens qui disent, mais ce n'était pas trop dur d'écrire comme ça, de façon si intime ce livre. Est-ce que ça vous a fait souffrir ? Est-ce qu'il y a eu des moments douloureux ? Non ! Carrément pas quoi, parce que j'avais le sentiment de renouer ce fils de l'écriture qui avait été si longuement interrompu. Donc, il y a presque 20 ans, pas assez long. Et donc, un grand, 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 grand bonheur de l'écrire, quoi, surtout. Quand on lit ce que vous écriviez en direct de vos 14 ans, il y a une rage encore. Il y a quelque chose de plus acerbe, plus difficile. On a l'impression d'être dans un livre de Dépente. Vous parlez du journal intime. Oui, du journal intime. Parce que Dépente a écrit un bouquin sur quelque chose de presque identique qui lui est arrivé un peu plus de 17 ans. Et on sent que la rage est restée. Là, dans le livre, on sent que cette distance est prise. Vous pouvez en parler avec cette distance et cette sagesse, ou je ne sais pas si c'est... Cette tranquillité apaisée. Oui, il y a des gens qui me disent, mais en fait, c'était thérapeutique d'écrire ce livre. Non. Non, je ne crois pas. Non, parce qu'en fait, la thérapie, je l'ai bien bien fait avec le théâtre, déjà. Je veux dire, d'incarner tous ces personnages, de parler de moi, comme je vous ai dit. Par exemple, là, Baby, la pièce qu'on a jouée pendant six mois au théâtre de l'atelier, ça parlait de l'adoption, de l'abandon. Donc, en fait, on ne choisit jamais des thèmes par hasard. Et c'est vrai que, du coup, de le rejouer, enfin, de revivre tout ça à travers un rôle, ça m'a fait un bien fou. Ça, c'était thérapeutique. Je n'avais pas vraiment besoin, en fait, d'une seconde thérapie par l'écriture. Et je n'avais pas envie, encore une fois, de me confier ou de changer mon image ou de rétablir une vérité. C'est compliqué de dire pourquoi on fait les choses, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de Philippe Jean dans son roman, je vais oublier le titre. Bref, en tout cas, c'est la phrase qui compte. Il dit, je m'aperçois que le désir de toute ma vie n'était pas de vivre, mais de m'exprimer. Je comprends bien ce qu'il veut dire, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand on a peut-être été bien loin déjà dans un mode d'expression, de pouvoir changer d'endroit, enfin, c'est... Là, je suis tellement heureuse de faire cette rencontre, de changer aussi d'univers. J'adore, 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 voilà, les autres comédiens et les metteurs en scène. Mais voilà, de rencontrer aussi d'autres milieux, enfin, peut-être avoir d'autres vies, quoi. Une nouvelle vie. Par rapport au cinéma, à quel âge vous avez été convaincue ? Un théâtre aussi. Comment ça a été perçu ? Après, 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 ce que je vous ai raconté là... Je me suis dit, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre, mais j'avais pas trop de velléité, en fait, de réussite, parce que, avant, je voulais être danseuse et ça avait échoué. Et, du coup, je me suis dit, bon ben, je vais juste faire ça pour mon plaisir. Sauf que, quand je suis arrivée sur scène, tout à coup, c'était ce que dit Modiano dans nos débuts dans la vie. Pas besoin d'aller à la mer ou à la montagne, l'endroit où on respire le mieux, c'est sur un plateau de théâtre. Je suis bien d'accord. Vous avez la mer pas loin, ici à Nantes, pardon, mais sur un plateau de théâtre, franchement, c'est pour moi, c'est là qu'on respire le mieux. Et ce sentiment-là m'a donné envie, effectivement, de continuer, sans me projeter pour en faire mon métier. Mais très vite, j'ai eu des gens qui venaient à la sortie du cours. C'était le cours Florent, donc c'était assez connu. Et pour faire des essais, nous faire faire des essais. Et à 17 ans, j'ai fait mes 30 ans de carrière cette année. Félicitations. Merci. Et à 17 ans, on m'a proposé de faire un essai pour faire la fille de Daniel Auteuil dans le film de Colline Serrault. Et j'ai été prise. C'est un petit truc. Pour moi, j'étais contente. C'est un premier pas dans ce métier. S'il n'y a plus de questions, après, on peut peut-être faire... La première pièce que vous avez jouée, c'était vraiment La Ceriseille ? Non. Ce n'était pas La Ceriseille. C'était au théâtre du Roux-de-Point avec Jean-François Ballmer. Ça s'appelait Nuit de Casanova. Et moi, j'arrivais à la toute, 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 toute fin de la pièce. Je faisais une petite servante et je parlais en allemand. Donc, je disais trois mots en allemand. Archeun, la roue de la fortune. Parce qu'il me présentait une carte et il voulait jouer avec moi aux cartes pour me garder. Et moi, je disais la roue de la fortune. Je ne sais plus quoi. Enfin, deux, trois mots. Pour moi, c'était un rôle. C'était mon rôle, quoi. Le rôle de magie, quoi. Alors que c'était, voilà. J'étais toute traqueuse, toute la pièce en coulisse en attendant de dire Archeun, la roue de la fortune. J'étais persuadée que c'était énorme. Oui. Entre le rêve du livre que vous avez pu avoir, et puis maintenant, ce moment où, voilà, ce rêve, il a pris le temps. Qu'est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a surpris de la manière dont ça s'est réalisé par rapport peut-être au rêve que vous avez pu avoir avant ? Qu'est-ce qui vous a surpris dans, je ne sais pas, entre le moment du rêve et ce moment où vous êtes entre vous ? La bienveillance. La bienveillance. La bienveillance des journalistes et des gens qui ont pris le temps de les lire. J'ai vraiment ressenti ça. Je ne m'attendais pas, enfin, je m'attendais à une curiosité un peu polie, en fait. Voilà, d'une actrice qui a écrit un livre, un roman un peu pipole, comme ça, bon, ah tiens, elle écrit, bon. Et en fait, j'ai eu très vite l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, je n'arrive pas à dire d'autre mot que bienveillant et d'un intérêt qui était plus prononcé que celui auquel je m'attendais. Voilà, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup surprise. Je pensais que ça allait intéresser des gens et puis qu'il y en aurait d'autres qui trouvaient que ça… C'est juste que vous avez des talents de vos humains ou pas ? Non, mais je veux dire, ce n'est pas galère, quoi. Oui, voilà, mais c'est sûr, c'est ce que je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas faire un récit, je voulais un roman avec une écriture, avec une langue, mais c'est ce que je voulais. Est-ce que j'allais y parvenir ? Est-ce que ça allait être reçu comme ça ? Je suis bien placée pour savoir qu'entre ce qu'on veut faire et ce qu'on voit à l'écran, par exemple, il y a parfois des années-lumière. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais plus voir les films dans lesquels je joue, depuis quelques années déjà. Ne vous inquiétez pas, nous on le fait. C'est gentil ! En écrivant ce livre, en fait, tu n'as pas l'impression qu'on va parler à ta place. Oui, il y avait ça aussi, c'est vrai qu'il y avait le fait, quand je suis comédienne, en fait, je suis tout le temps dirigée. Je suis au service d'un texte, d'un auteur, d'un metteur en scène, donc je suis tout le temps dirigée. Un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Non, là, ça serait mieux que tu aies plus d'émotions. Vas-y, vas-y, va dans l'émotion. Non, là, au contraire, il faut vraiment que ça soit sec. Là, j'aime bien quand tu as fait ça, mais le mot n'est pas assez ressorti. Ça serait bien qu'en fait, tout le temps, on fait plein de prises au cinéma pour ça. Et à chaque fois, on demande de changer un individu. Non, là, tu n'étais pas à la bonne place. Donc, pour moi, c'était l'occasion d'avoir un espace de liberté où on ne dirige pas. Et où je puisse faire entendre ma voix, ma musique. Aussi, quand je joue, j'ai en charge la trajectoire d'un seul personnage. Et là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir à charge la trajectoire de tous les personnages. Le décor, la lumière, la musique, le temps. Jouer avec le temps. Est-ce que j'ai envie d'une ellipse, là, maintenant, tout de suite ? Ou alors, est-ce que je prends mon temps et je décris tout jusqu'à la fin ? Ou est-ce que je manier tout ça ? C'est ça l'écriture, c'est l'écriture, c'est la liberté absolue ? En fait, je ne m'attendais pas du tout aussi après. Ça, c'était la surprise. À ce que les éditeurs me laissent aussi libre. Je me suis dit, il va vouloir reconstruire le récit, le ramener dans un ordre plus classique. Il va me demander de couper beaucoup de choses. Oui, on a coupé, mais j'étais toujours d'accord. En général, c'était des choses que j'avais ajoutées après. Et puis, il m'a demandé de transformer le prologue, le début. C'était assez explicatif. Et j'ai préféré effectivement commencer par un rêve. Voilà, mais après, j'étais très étonnée. En fait, ils m'ont donné le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça ? C'est que ce n'est pas du tout la même économie qu'un film. Donc, le final cut, les auteurs l'ont. Pourquoi ? Parce que c'est, voilà, c'est... Les comédiens de la chambre, les comédiens qui écrivent, ce n'est pas du tout dans le même champ, dans le même temps qu'on va agouter. C'est... Moi, en quoi, je me regarde un petit peu avec... Surprise ! Il y a tous les personnages qui passent. Dès qu'il vous dit un mot, c'est ça. Dès qu'il y a d'adopter, ça y est, je remercie. Moi, il est où là ? Voilà, je ne suis pas encore... C'est vrai, c'est... Parce que dans ma fille, vous êtes quand même... Vous êtes actrice, mais tellement longtemps. Comme il y a été longtemps que vous pouvez... Je veux dire, vous êtes forcément assez folle de ce métier-là. C'est dingue. Si, il faut être un peu dingue quand même, je crois. Si, 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 il faut être un peu dingue. Oui, un petit grain de folie, oui, c'est important, bien sûr. Le grain de folie, c'est le grain de la crête limitée. Et après, l'écrire... Je l'ai acheté, je l'ai pas lu encore. J'espère qu'on n'en a pas trop dit. Non, mais je suis là quand même. Tout était dans le désordre. Non, mais du coup, je vais avoir sa voix. Quand je vais lire, je vais entendre sa voix. C'est péturement, c'est péturement. Je pense qu'on va en entendre. Oui, je pense qu'il y a peut-être... Moi, je voudrais vous dire... Moi aussi, justement, vous êtes tellement agréable. Mais pas du tout. La minute où j'ai commencé à lire... Je n'ai pas servi sa liste de littérature. Je suis une propre fac de littérature. Donc, j'ai des petites notions, quand même, sur le style de la littérature et comment on écrit et pourquoi... Ce genre de choses. Et la minute où j'ai commencé, c'était... Voilà. C'était la magie de l'écriture. Et je me suis dit, mais en fait... Voilà, je vous écoute... Enfin, j'ai complètement oublié ce que je voyais savoir. L'écriture, etc. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un livre à part entière. C'est une écrivaine à part entière. Voilà, tout déroule. Ça magique, voilà. C'est déjà pas de la magie. Voilà, vraiment. C'est ça. C'est un très beau compliment. Je reçois avec émotion. Merci. Je me dis, c'est toutes vos années d'écriture parce que vraiment, c'est toutes vos années d'écriture qui ont fait... C'est vrai, mais je me dis non, il faut que je me dépêche, quoi. Parce que j'aimerais avoir du temps. Et j'espère que j'en aurais, quoi. J'espère que j'aurai beaucoup de temps. Et j'ai le sentiment que, oui, que je me suis quand même empêchée. Et ça m'embête, quoi. Il n'y a pas de raison. Vous l'avez dit, vous-même, vous êtes mort tellement souvent dans les films. Vous êtes vie en plus. La mortalité est acquise, c'est ça. Je propose qu'on s'arrête là, si vous voulez bien. Et puis en vous remerciant, parce que c'était vraiment... Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Merci à vous.